6-9 la matinale, matin sport Toute l'aptu sport avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatema On commence avec de l'athlétisme, coup d'envoi aujourd'hui des Mondiaux 2024 en salle En effet c'est le grand rendez-vous de l'athlétisme qui débute aujourd'hui C'est les Mondiaux en salle qui s'ouvrent à Glasgow avec la participation de 3 athlètes algériens Plus de détails avec notre spécialiste maison, Malik Louahla Bonjour Malik Bonjour Ali, bonjour Fatema Donc effectivement une 19ème édition des Mondiaux d'athlétisme en salle Débuteront ce matin à l'Emirate Anéra de Glasgow Sur la participation algérienne on retrouvera le tout nouveau détenteur du recueil national en salle du 800 m Mohamed Ali Gouanet à travers les séries qualificatives Ça sera à partir de 13h Et sur cette participation justement nous avons pu avoir Gouanet pour nous parler de ses ambitions dans ce championnat C'était Mohamed Ali Gouanet, notre représentant sur 800 m Et notre deuxième représentant sera Yesel Treki qui sera présent en finale directe du triple saut Messus samedi à 19h40 Quant au troisième Algérien présent à Glasgow Ça sera Amin Bouanani qui sera au départ du 60 m Et le samedi matin à partir de 10h10 Ali Et Malik, deuxième rendez-vous à l'athlétisme pour aujourd'hui Ça sera le championnat d'Algérie hivernal sur piste à Oran Exactement, donc ça sera organisé pour la première fin sur la piste du stade d'annexe du complexe olympique Meilou de Hedfjordoran Une composition organisée par la ligue Oraneza de 10 Avec la participation de 320 athlètes venus de 28 léas du pays Et représentant 84 clubs Le programme s'étalera sur deux journées, vendredi et samedi Et bien sûr on reviendra vers vous pour donner plus de détails Ali Merci Malik pour toutes ces infos Football, la ligue des champions africaines Le Shabab Riyadé de Beluisted Disputera cet après-midi son dernier match de la phase des groupes En effet Fatima, le Shabab Riyadé de Beluisted Qui affrontera ce soir à plus de 17h La formation de Mediam FC du Ghana Pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poule Le Shabab de Beluisted qui est déjà éliminé de cette compétition Tentera de sortir avec les honneurs Football toujours au programme aujourd'hui Ligue 1 et Ligue 2 Il y aura un match au programme pour la Ligue 1 Avec le MC Magra et le MC Oran Deux matchs devaient se jouer aujourd'hui Qui ont été reportés à cause des conditions météorologiques défavorables Donc il s'agit de Paradeau athlétique club face à l'US Biscra et l'US Souf face à l'US Benignous Ça se jouera le 2 mars donc demain Et pour la Ligue 2 il y aura la 18ème journée avec au programme aujourd'hui pour le compte du groupe Centre-Est Le leader l'Olympique de Harbou qui aura une occasion de conforter sa place de leader en accueillant l'Olympique de Magran Et dans le groupe Centre-Ouest le leader ne jouera pas aujourd'hui Il s'agit du RC Kouba qui jouera le 4 mars prochain face à l'ASM Doron Et aujourd'hui un seul match au programme Oui d'être debout Farik, JS Gear Basketball, les dames disputeront cet après-midi la 5ème et dernière journée de la phase allée des play-offs Absolument Fatima, 5ème et dernière journée de la phase allée du tournoi des play-offs Donc plus de détails avec Rostomir Yachérif Ça sera la salle du Caroubier où se jouera l'affiche de cette 5ème et dernière journée de la phase allée du tournoi des play-offs Entre Houssine Desmarines et le MT Sétif Deux équipes qui se partagent la 3ème place avec 6 points Et qui veulent à tout prix remporter ce match pour décrocher la 2ème place au classement du tournoi Sur ce match on écoute l'entraîneur de Houssine Desmarines, Mokran Ben Abbas Pour lui l'objectif est de prendre la 2ème place On sait que Sétif revient avec une victoire contre le Cossidère Il faut faire attention, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire Il faut le prendre en charge correctement Afin qu'on puisse dépasser ce match et pourquoi pas améliorer notre classement De son côté, Abdelhaq Alali, l'entraîneur du Mouassassat Tadbaou Yedstif voudra enchaîner après le succès enregistré à domicile face au leader, le groupement sportif de Cossidère Dans les autres rencontres, le Mouloudia d'Alger, champion au titre et co-leader de ce tournoi des play-offs accueillera à la salle Hida à partir de 16h le 8-back le basketball Et à 17h30, toujours à la salle de Hida, le co-leader, le groupement sportif de Cossidère affrontera la lanterne rouge, la jeunesse féminine de Kouba Au programme également, Ali Hamouche, tu voulais Boul Et chez les dames, les équipes du haut du tableau dans les deux groupes partent favorites lors de cette 14e journée Plus de détails avec Nassima Djaoud Dans le groupe centre-est, cet après-midi, l'ASW Béjaya, deuxième au classement, rencontrera le Hidette de Béjaya mal classé Le MB Béjaya, troisième au classement, rencontrera également l'avant-dernier au classement Touja Il y aura également la lanterne rouge Club Medinet Béjaya qui reçoit le RC Béjaya, quatrième Alors que samedi, il y aura une belle rencontre entre l'OS Tichy et le Nasriya Club de Béjaya Le Nasriya qui est leader alors que l'OS Tichy reste sur une élimination en huitième de finale de la Coupe d'Algérie Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord le président de l'OS Tichy, Zahir Bentoumi C'est un match, c'est un match décisif qu'il faut gagner On va essayer de gagner le match et après on va gérer le dernier match pour être parmi les quatre premiers synonymes de qualification au play-off Pour l'entraîneur du Nasriya, Hafid Moula, ce sera un match comme les autres On est vraiment déterminés pour gagner ce match et avoir la treizième victoire consécutive et garder la première place On connaît l'équipe de Tichy, on a joué avec eux la phase allée Le moral est au top, après notre victoire de la Coupe d'Algérie à Chlef, ça nous motive encore plus Dans le groupe centre-ouest, le leader, le Mouloudia d'Alger accueillera cet après-midi la formation d'un Zazga qui occupe la sixième place Sadok Volleybol, qui est cinquième et qui inspire à se qualifier pour les play-offs, rencontrera un mal classé Ben Aknoun Alors que Aqbou, troisième au classement, se rendra à Alger pour affronter Ayn Payah, Lanterne Rouge Et puis une rencontre est programmée samedi entre Nedjmet Chlef, qui est deuxième au classement, qui accueillera la formation de Nadi Riyadi Saïd Ali Et Fatema, juste pour terminer, une toute dernière info Donc aujourd'hui, il s'agit de la Formule 1, coup d'envoi aujourd'hui de la saison de la Formule 1 Avec le Grand Prix de Bahreïn, il y aura les essais aujourd'hui à partir de 16h30 Thank you so much, Ali Hammoul, c'était toute l'Info Sport de ce matin, merci beaucoup, il est 8h30 Thank you so much, Ali Hammoul, c'est parti, merci beaucoup, Ali Hammoul, c'est parti, merci beaucoup, Ali Hammoul, c'est parti, merci beaucoup